Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici iBoyd et Teammate pour un nouveau tuto Photoshop. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un tatouage réaliste sur la peau, parce que peut-être vous avez l'intention de vous faire tatouer, que vous avez des motifs sous le coude et que vous ne savez pas lequel choisir, ce qui peut se comprendre, car généralement un tatouage on le garde à vie, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc si on peut faire quelques tests en amont sur Photoshop, j'ai envie de dire vive la technologie et vive Photoshop. Donc c'est un tuto assez simple, normalement en deux minutes c'est réglé, même pour les débutants. Avant toute chose, je vais juste vous demander de télécharger pour suivre le tuto en live les deux images qui sont en lien sous la vidéo YouTube. Donc vous les téléchargez et puis vous les ouvrez sur Photoshop. Comme je fais, voici la jeune fille et voici le motif tribal. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le motif tribal en faisant un pomme A. Donc c'est le raccourci clavier pour tout sélectionner, c'est pomme A. Et on va faire un pomme C copié. On va se mettre sur le fichier de la jeune fille et on va faire pomme V pour coller. Alors vous voyez, le calque vient de se créer au-dessus de l'arrière-plan. Donc là, on voit qu'il est quand même un peu costaud. Alors ce qu'on va faire, on va faire un pomme T pour le rétrécir. Alors le raccourci pomme T, c'est normalement édition, transformation manuelle. Voilà. Et donc en faisant Shift, pour garder les proportions, on va cliquer sur un petit coin. Donc moi j'ai pris le coin en haut à droite et je maintiens Shift et je réduis le tatouage. Je valide, je fais Entrée. Je le repositionne à peu près à l'endroit souhaité. Et là, on s'aperçoit que la jeune fille a une posture de trois quarts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer une transformation manuelle, mais une perspective cette fois. Donc pour ce faire, on fait pomme T toujours pour transformation manuelle. et tout en appuyant sur la touche pomme de son clavier, on va venir chercher cette petite fenêtre ici en bas à droite et on va juste l'étirer un petit peu vers la droite. Donc là, on a une petite notion de perspective. Si on fait pomme Z, on peut se rendre compte, c'est pas flagrant, mais c'est un petit plus si on veut vraiment être pointilleux dans les tests. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce calque-là, on va lui appliquer un mode de fusion, on va lui mettre une lumière tamisée et on va le redupliquer comme vu précédemment. Donc pour dupliquer un calque, on clique dessus, on le fait glisser ici à côté de la petite corbeille et on le duplique. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va changer maintenant son mode de fusion et on va lui mettre une saturation. Et voilà, vous venez de faire un tatouage réaliste sur votre peau. Donc vous avez vu, c'est très très simple. Normalement, en deux minutes, c'est réglé. Juste avec deux calques. Peut-être que vous aurez des retouches à faire sur le motif. Par exemple, là, je l'ai bien préparé. C'est-à-dire que c'était un fond blanc, donc je l'ai bien détouré afin de pouvoir l'incruster le plus correctement possible sur la peau de la jeune fille. Donc si vous faites ça bien proprement, normalement, en deux minutes, vous arrivez à faire un tatouage réaliste sur votre peau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le www.team8.fr ou de nous laisser un petit commentaire sur la chaîne YouTube. Et surtout, de vous abonner à notre chaîne afin de nous suivre. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.